Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment monétiser une page Facebook de 80 000 fans sur les BMW. Ici, Maxence Rigottier du site Vero de son site internet.com. Juste avant qu'on voit tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous. Ça vous permettra de rejoindre quasiment 1000 web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Waouh ! Merci une nouvelle fois pour vos encouragements. Aujourd'hui, je suis avec Kezawa qui a une page sur les BMW. Je te laisse rapidement nous présenter quand est-ce que tu as démarré cette page, comment aussi tu es arrivé à prendre de l'ampleur et après, je vais donner les différentes étapes pour monétiser et surtout construire une activité viable grâce à Facebook. Salut ! Salut ! Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour toutes les personnes qui visionnent cette vidéo et qui se disent « waouh ! » comment tu as fait pour avoir 79 177 personnes qui te suivent alors que tu as démarré en mai 2013, donc il y a 3 ans juste avec du trafic organique ? Je m'appelle Kezawa, j'ai 18 ans et j'ai créé ma page il y a 3 ans avec un de mes meilleurs amis sur un coup de tête. Aujourd'hui, elle a pris beaucoup d'ampleur puisqu'on a une communauté très grande. OK, excellent. Premier point que vous voyez peut-être à l'écran. Là, tu publies toutes les heures. Première chose que je t'ai évoquée, c'est un, le tout premier point, c'est moins publié, donc publié 4 fois par jour max, mais réalisé du meilleur contenu. C'est-à-dire au lieu de mettre juste une petite photo, quelque chose avec de la véritable valeur ajoutée, que ce soit moins de la distraction pour bien plus impacter les gens et surtout que ce soit moins « divertissement ». Aujourd'hui, alors combien de temps tu passes par rapport à ta page ? Je suis encore au lycée, donc je ne fais pas trop attention parce que j'ai quand même le temps. À chaque intercours, récréation ou quand j'entre chez moi, ça me prend quelques minutes juste à poster un truc. Après, tout le reste du temps, c'est répondre aux messages, partager des choses qu'on me demande de partager, tout ça. D'accord. Grosso modo, c'est quoi ? 3 heures par jour, 4 heures par jour, 5 heures par jour ? Tout combiné, oui, de 3 heures, pas plus. 3 heures par jour. Ok, excellent. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu m'évoquais juste en dehors de l'interview, tes parents avec des BMW, ton meilleur ami a une BMW, toi-même, tu vas t'en acheter une prochainement. Comment ça t'est venu, cette passion sur la BMW ? Déjà, oui, comme on t'a dit, je connais ça depuis très longtemps. Je trouve ça beau et surtout, c'est spécial, mais c'est une question de goût, déjà au goût et la façon de penser, on va dire. Je ne sais pas comment dire. Toi, c'est vraiment le côté esthétique et puis surtout, tu te sens peut-être un gros confort. Esthétique et performance et tout, l'innovation déjà, parce qu'on ne peut voir rien de cette année. C'est eux qui ont fait le plus de ventes, c'est eux qui ont le meilleur résultat au contrôle de pollution, enfin tout. d'accord. En gros, il y a énormément de bénéfices par rapport à la BMW. Oui. Ok, excellent. Là, vous voyez à l'écran, je vous montre un petit peu la page. Là, tu postes des photos, des vidéos, donc tu prends principalement sur YouTube. L'étape numéro 1, donc étape 0, publier que 4 fois par jour au lieu de publier toutes les heures un petit peu comme tu fais. Pourquoi ? Pour une raison toute bête, c'est pour laisser les gens un petit peu interagir et voir un petit peu ton contenu, donc moins les assommer. Et étape numéro 1, c'est extraire une partie de l'audience pour les rediriger vers une page de SqueezePage. Je vais vous montrer ça à l'écran. On va aller sur mon compte Facebook. Ça, c'est la toute première chose, comme tu me le demandais. C'est vraiment extraire une partie de l'audience. Je vous montre ça à l'écran. Là, vous voyez sur ma page de Paris Sportifs. Tu mets titre de la vidéo ou de la photo. Recevez maintenant votre cadeau de bienvenue avec l'appel à l'action. Les gens cliquent et vont être redirigés vers une page de SqueezePage. C'est très important. Là, Kézawa, tu as quasiment 80 000 fans. Ton objectif, ça va être d'avoir 10 000 contacts au cours des 3-4 prochains mois par rapport à cette page Facebook parce qu'aujourd'hui, tu as zéro contact, si j'ai bien compris. Les gens que je connais et que j'ai connus grâce à la page, sinon non. C'est très important. Si vous avez une page Facebook aujourd'hui, vous devez extraire une partie de cette audience à travers les photos que vous mettez, les citations, les vidéos et les rediriger vers une page de capture, ce qu'on appelle une page de SqueezePage. C'est très important. Ensuite, étape numéro 2, c'est humaniser la page. C'est ce que je te disais hors vidéo. En gros, au lieu de ne voir que des BM tout le temps, c'est te montrer toi dans une BMW parce que tu m'as dit que tu allais en acheter une prochainement, te montrer avec ton meilleur ami. Vraiment montrer le côté humain, toujours en expliquant ton histoire, en disant que je suis né dans une famille de gens qui avaient des BMW, ça me fait rêver, c'est vraiment une voiture que j'affectionne, que j'admire. Et expliquer ton histoire. Humaniser la page et moins que ce soit en mode marque. Ça, c'est ce que tu vas mettre en place dans le futur, c'est ce que tu m'as dit, tu vas réaliser différentes vidéos. Justement, ce qui peut m'empêcher de faire ça, c'est le manque de moyens pour me déplacer et tout simplement avoir ma propre voiture. Oui. Avec ton meilleur ami, une BMW, tu m'as dit, c'est ça ? Oui. On est à 600 kilomètres. Si on sera à côté, tous les jours, il y aura des vidéos ensemble. Là, je vous montre à l'écran, vous voyez en ce moment, c'est marrant ce que je te disais, mettre des femmes aussi avec les voitures. Parce que là, regardez, on a souvent quelques commentaires. La seule, c'est celle avec le ciel noir derrière. Là, c'est une femme blonde. Mais en gros, ce que je voulais vous montrer, 729 likes et 48 partages. C'est beaucoup plus important quand vous mettez une femme à l'écran que n'importe quelle image classique. Tu as beaucoup plus de partages et de likes. Ça, c'est le point. Étape 0, publier que 4 fois par jour, mais augmenter la valeur. Étape 1, extraire une partie de l'audience pour l'avoir dans sa mini-liste. Étape 2, humaniser la page. Étape 3, c'est développer une chaîne YouTube. Quand tu vas mettre tes vidéos en native sur Facebook, si vous ne savez pas ce que c'est des vidéos en native, c'est quand vous uploader directement la vidéo dans Facebook. Je vous montre ma page de Paris Sportifs. C'est une vidéo qui est aussi sur ma chaîne YouTube. Je l'ai uploadée sur ma page de Paris Sportifs également sur YouTube. Comme ça, tu auras le trafic venant de YouTube par rapport au BMW. Étape 4, c'est réaliser un sondage. Quand tu vas avoir extrait 5 000, 7 000, 10 000 personnes, c'est important que tu réalises un sondage avec trois questions principales. Première question, c'est quels sont vos objectifs par rapport à BMW ? Il y a des personnes, c'est par rapport au confort. D'autres, c'est peut-être par rapport à… ils se sentent en supériorité par rapport à en étant dans une BMW avec une autre voiture. Vraiment savoir c'est quoi les objectifs des gens qui te suivent par rapport à la voiture BMW. Ensuite, quelles sont les plus grosses frustrations par rapport à ça ? Quels sont vos plus gros problèmes, frustrations et que ressentez-vous par rapport à ces problèmes et frustrations ? Il y a peut-être des gens qui vont dire que c'est le tarif qui me frustre pour pouvoir m'acheter une BMW. D'autres vont t'évoquer d'autres soucis. Je ne connais pas trop la thématique des BMW. C'est deux premières questions. La troisième question, si vous pouviez me poser une question ou que je puisse faire intervenir un expert de BMW ou un conducteur, un pilote, quelle serait cette question ? Ça permet vraiment de savoir et de lire dans la tête des gens pour ensuite à 100 % voir toutes les objections et ce qui se traverse dans la tête de ces fans qui te suivent sur Facebook. Également, tu peux nous rappeler un peu l'avatar de ta page Facebook. Combien il y a de personnes qui ont entre 18 et 24 ans ? Explique-nous un peu les différents chiffres. Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes ? Donne-nous tous tes chiffres vis-à-vis de ta page. Ça commence à partir de 13 ans, mais c'est vraiment petit. Il y a 8 %. De 18 à 24 ans, il y a 41,4 %. De 25 à 34 ans, il y a 26,4 %. De 35 à 44 ans, il y a 10 %. De 45 à 54 ans, 3 % et après ça diminue. Il y a 92 % d'hommes et 8 % de femmes. Grosso modo, on a exactement les mêmes stats que moi en Paris Sportifs. Tu n'as quasiment qu'un domaine à hommes, donc il y a très peu de femmes. Tu as dit de 0 à 24 ans, c'est combien de % ? Entre les moins de 18 et les 18-24, c'est combien l'addition des deux ? 52 %. Donc en gros, tu as 52 % des gens qui ont moins de 24 ans et tu as 48 % des gens qui ont plus de 24 ans. Oui. D'accord. Donc tu as une cible assez jeune, mais tu as quand même une personne sur deux qui a potentiellement des moyens financiers. C'est quand vous avez plus de 24 ans, souvent vous avez au moins un job. Du coup, une CB qui a de l'argent dessus, donc ça c'est bien pour monétiser. C'est ce que je te disais. Étape numéro 5 et étape numéro 6. Étape 5, quelque chose que tu vas réaliser qui est excellent, c'est que tu vas aller au salon de BMW. C'est du 14 au 17 juillet 2016 en Allemagne. Ce qui est excellent, c'est que ça va te permettre de te faire découvrir au salon et surtout, un, demander des cadeaux. Quand je dis des cadeaux, des accessoires BMW, parce que c'est ce que je te disais, ils ne vont peut-être pas t'offrir une voiture. Par contre, des accessoires de BMW, ça sans aucun souci, je suis sûr que tu en auras. Et donc ça, c'est l'étape 5, demander des cadeaux vis-à-vis de la marque. Et étape 6, proposer de l'affiliation sur les produits de marque, parce que tu m'as dit que tu l'as déjà fait quelques fois et a priori tu as eu des bons résultats. Oui. Explique-nous un petit peu les résultats que tu as obtenus. Les résultats, je ne sais plus du tout ce que c'est, mais je sais que c'était plus d'une mille déjà, personnes qui ont aimé départager, beaucoup de partage surtout. Et c'était en fait un support GoPro pour mettre sur la voiture. D'accord. Et ils t'avaient offert l'accessoire, une GoPro, non ? C'était quoi ? Non, ils ne m'ont rien fait. Moi, je ne l'ai fait par… Ah, c'est toi par plaisir ? N'hésite pas. Là, tu n'as pas le bon réflexe. Tu devrais leur dire, voilà, pas j'exige, mais j'aimerais avoir un exemplaire du produit pour pouvoir réaliser une chronique et en parler à ma page. Parce que eux, ça valait combien le produit ? Je ne sais pas vraiment, je pense une centaine d'euros, mais je ne sais pas à qui s'adresser pour l'obtenir. Il faut que tu t'adresses directement au vendeur. Moi, je te donne un exemple de ce qui se passe en course à pied. J'ai des mondes Timex, des paires de Running Puma, New Balance, etc. Moi, maintenant, je suis connu parce que je suis allé dans des salons, je suis allé à pas mal d'événements. Mais grosso modo, quand tu vas aller au salon en Allemagne, tu expliques, tu montres aux gens en leur disant, moi, j'ai une page Facebook qui a peut-être cent mille likes d'ici là, qui a cent mille fans. En gros, moi, je fais une chronique en vidéo. En l'occurrence, il pourra faire de la vidéo, une chronique en vidéo de l'objet. Je suis sûr que vous n'allez pas gagner de l'argent, mais au moins vous allez faire des ventes. Et du coup, toi, tu touches une commission et en plus, tu as le produit gratuitement. Eux, ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien que si tu as cent mille fans sur ta page, ils vont y gagner. Parce que c'est vachement ciblé. C'est les gens qui aiment BMW. Donc, ça, c'est excellent. Et surtout qu'il y a le nombre de personnes que j'ai. Il y a le nombre de personnes qui vont le voir qui est beaucoup plus grande surtout. Ouais, excellent. Parce qu'il y a un nombre de partages. Je t'ai envoyé dans tes messages. Par exemple, une vidéo, je devais avoir 35 000 fans à ce moment-là et il y a 6 millions de vues. Justement, on va revenir sur ça. Combien de personnes, grosso modo, tu touches chaque semaine ? Explique-nous. Parce que tu as démarré en mai 2013 et jusqu'en décembre 2015, donc en deux ans et demi, tu es passé de 0 à 15 000. Et ensuite, là, en l'espace de 5 mois, tu es passé de 15 000 à 80 000. Donc, explique-nous. Tu m'as dit une vidéo de 6 millions de vues, ce qui est assez énorme. Et tu es passé de 15 000 à 28 000. Explique-nous un petit peu le côté audience que tu touches par semaine, plus comment ça évolue ta page. ? Alors, les chiffres, je dis cette semaine. Ouais, cette semaine, par exemple. Cette semaine, malheureusement, ils ont diminué de 34 %, mais ça reste à 1 317 314 personnes atteintes. Et l'interaction avec les publications, ça a diminué de 30 %, mais c'est 276 162. Donc, ce qui est vraiment des chiffres assez énormes. Si vous visionnez votre page Facebook, vous allez certainement avoir des milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes grand grand max, mais toi, c'est vraiment des gros chiffres. Tu as dit, c'était quoi ? J'ai entendu 1 million et quelques. C'était sur quoi ? C'est personne atteinte cette semaine, mais déjà, les 28 derniers jours, j'ai 6 999 000 personnes atteintes. Ouais, donc ce qui est pas mal, ce qui est vraiment énorme. Donc, tu as vraiment de quoi faire et notamment extraire une partie de l'audience. Je suis déjà monté à 15 millions, je crois, en une semaine, mon maximum. Wouhou ! 15 millions ! C'est énorme. Avec la vidéo que je t'ai envoyée par message. Ah oui, elle était non accessible quand j'ai jeté un œil. Mais voilà, tu as une vidéo vraiment, tu as fait du buzz. Alors, explique-nous. Tu es passé de 0 à 15 000. Tu as toujours été régulier à plusieurs publications par jour depuis ta création en mai 2013 ? Non, justement. Pendant les premières années, déjà, par jour, on devait mettre deux ou trois postes maximum et ce n'était pas tous les jours. Et il y a une année entière où je n'ai pas dû être actif du tout et mon collègue presque pas non plus. Ah ouais, alors du coup, en final, ça ne fait qu'un an et demi que tu fais ta page. Pendant une année complète, tu n'as quasiment rien fait ? Depuis l'été dernier, on a vraiment tous les jours à fond. Donc là, ça va faire bientôt un an que tu es à fond. Et tu es passé de combien à un an ? Tu étais à combien l'été dernier ? L'été dernier, je devais être à 12 000 ou 13 000. Ouais, donc tu es passé de 12 000 à 80 000. D'ici cet été, c'était quoi, en juillet-août que tu as démarré ? Tu t'es remis à fond ? Ouais, en août, on s'est remis vraiment à fond. Ouais, donc en gros, un an, pour faire simple, il y a de grosses probabilités que tu sois à 100 000 en août. Là, par exemple, sur les 7 derniers jours, tu as gagné combien de likes ? 7 derniers jours, alors 1450, mais j'ai diminué de 40 % par la semaine dernière. Ouais, donc ça veut dire que si tu as 6 000 likes par mois, tu vas être à 100 000 dans 3 mois. Les 28 derniers jours, j'ai fait 6 717. Ouais, donc tu vas être entre minimum 6 000 par mois, donc dans 3 mois, tu es à 100 000. C'est-à-dire que début août, tu as minimum 100 000 et avec le salon, au mois de juillet, tu risques d'avoir un pic. Ouais. Justement, on voulait créer… faire des petites étiquettes, des petites cartes de visite justement et les mettre sur les pare-brises. Et comme il y a 12 000 personnes là-bas et que ce n'est que des fans, ça risque d'augmenter. J'ai mieux que la carte de visite. Il faut que tu optines les gens que tu auras au salon dans ta base de données. Donc, dans ta liste email, soit une liste email à Weber, Mailship, ClickFunnels, Antraport, une liste email que tu as les coordonnées des gens pour pouvoir les recontacter par la suite. Et profite du salon aussi pour savoir un petit peu les objections des gens. Alors, un dernier point que je t'avais dit également, c'est de mettre en place, donc si vous n'avez pas testé, moi j'ai testé il n'y a pas longtemps, c'est un Facebook en direct. Donc, tu n'as jamais fait de Facebook en direct encore ? Si, un seul. Et alors, qu'est-ce que ça a donné ? J'ai fait juste quelques minutes, c'était sur circuit au Mans, mais ce n'était pas vraiment BMW, mais il y avait quand même déjà pas mal de vues. Et tu as eu combien de vues à peu près ? Aucune idée, je ne me rappelle plus, mais quelques centaines je pense. Je vous dis ça parce que moi j'en ai fait un, j'ai eu vraiment une petite page Facebook en Paris Sportifs, 4000 personnes et j'ai eu 2851 personnes atteintes, j'ai eu plus de 70 commentaires et 490 vues. C'est juste pour vous montrer que même avec des micro-audience, ça part très bien. J'avais juste entre 20 et 30 personnes en live, donc c'est vraiment une micro-audience. Donc, toi qui as une grosse audience, tu vas pouvoir avoir rapidement mille commentaires, peut-être un million de personnes attentes et vraiment tout fracasser avec Facebook en direct pour ta page. Je fais vraiment le récapitulatif pour finir cette vidéo. Si aujourd'hui, vous êtes comme Kessaroa qui a une grosse page Facebook, mais qui ne gagne pas d'argent aujourd'hui et qui aimerait la monétiser, c'est pour ça que tu as fait appel à mes services parce que tu as été recommandé, je crois que c'est ton père qui t'a transféré un petit peu ce que je faisais. Et du coup, si vous visionnez cette vidéo, vous avez une page Facebook, vous avez pareil, vous êtes là, moi aussi j'ai une page Facebook, j'ai tant X fans sur n'importe quelle thématique. En l'occurrence, elle est BMW, c'est une thématique peu commune en quelque sorte. Étape zéro, c'est publier seulement 4 fois par jour. Publier moins, ça vous paraît peut-être beaucoup 4 fois par jour, vous ne pouvez faire que 2 ou 3 fois par jour. Mais toi, comme tu publies vraiment, c'est quasiment toutes les heures, c'est énorme. Moins publier, mais augmenter la valeur ajoutée. Augmenter et surtout parce que ça permet aux gens de suivre. Étape zéro, c'est publier maximum 4 fois par jour. Ça, c'est le premier point. La deuxième étape, c'est la plus importante, c'est extraire une partie de cette audience sur une page de Swisspatch. Je vous montre une page de Paris Sportifs, mais je le fais sur toutes mes pages. Vous mettez le titre de la vidéo, vous mettez un lien à chaque fois. Là, vous voyez à chaque fois à l'écran, je mets à chaque fois un lien et ça redirige vers une page de Swisspatch. Je vais vous montrer aussi sur mon site de blogging. Vous voyez, affiliation, semer chaque jour et récolter chaque mois. La vidéo en native, vous publiez bien la vidéo en native. La page de Swisspatch qui se charge et ensuite, directement, les personnes rentrent dans la base de données. Pourquoi vous fassiez ça ? C'est pour vous constituer une mailing list et pouvoir recontacter cette audience. Ensuite, quand vous êtes dans le cas de figure, c'est humaniser la page Facebook. Là, en l'occurrence, tu as plus l'impression que c'était une marque. Expliquez ton histoire, pourquoi tu es fan. Si aujourd'hui, il y a autant de gens qui achètent des BMW, c'est principalement pour les mêmes raisons. C'est parce que ça vous fait rêver, parce qu'il y a un meilleur confort, parce que c'est accessible aussi en termes de tarifs. Tu me disais qu'il y a pas mal de BMW à 30 000 €. Moi-même, j'étais surpris, comme je ne connais rien en voiture, je suis à pied. Mais en gros, pour 30 000 €, on est d'accord. À mon sens, c'est mieux de rouler avec une grosse BMW qu'un Scenic, qui ne fait absolument pas rêver. Je n'ai rien contre les Scenics, mais en gros, je préfère une grosse BMW à 30 000 € qu'un gros Scenic, par exemple. C'est ce que tu disais. Aujourd'hui, tu as des BMW à combien en termes d'ocase et au prix neuf, les fourchettes ? Il y a une voiture, la BMW M5 qui est sortie par exemple en 2011, qui est encore en vente neuf, qui est à 120 000 €, mais qu'on peut déjà trouver à 50 000 € avec entre 30 000 kilomètres. D'accord. Donc, ça reste relativement accessible pour pas mal de monde. Pour ce que c'est, c'est vraiment rien du tout en fait. Ça, c'est bien. En plus, tu es dans un marché où les gens ont de l'argent ou s'ils n'ont pas d'argent, dépensent de l'argent pour s'acheter la voiture. Les personnes sont plus à 200 ou 300 € pour un produit d'information, pour acheter de l'entretien, des choses comme ça. Il y a vraiment énormément de points. Je récapitule. Étape 0, publier grand maximum quatre fois par jour, mais augmenter la valeur ajoutée. Étape 1, extraire l'audience dans une menu mist. Étape 2, humaniser la page. Vraiment parler de votre histoire par rapport au point précis. Vous pouvez continuer en termes marque, mais l'idée, c'est vraiment que les gens s'associent à votre histoire. Ça, c'est excellent. Étape 3, réaliser un sondage avec les objectifs, les frustrations, les problèmes. Et s'ils avaient une question à poser ou si vous intervieviez un expert, qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir. Étape 4, développer une chaîne YouTube. Étape 5, demander des cadeaux à la marque. En l'occurrence, participe au salon de la thématique. Toi, c'est en Allemagne. C'est ce que tu vas être du 14 au 17 juillet 2016. Ensuite, quand tu as développé ta chaîne YouTube et tu as demandé un peu des cadeaux, faire de l'affiliation avec les produits de la marque. Ça, c'est l'étape 6. Étape 7, réaliser des Facebook en direct. Et l'étape 8, créer les produits dont les gens ont besoin. Tu vas analyser le sondage, tu vas décortiquer le sondage et tu vas ensuite, soit via de l'affiliation. Il y a peut-être des gens qui vont dire « j'aimerais tellement qu'il y ait ça, 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 ça » sur une BM. Tu vas carrément lire dans la tête des gens. Du coup, ça va te permettre à 100 % de savoir quel produit créer et si le produit existe déjà, réaliser l'affiliation avec ce produit en termes précis. par exemple, je te donne un exemple en Paris Sportifs, les gens me disent « je souhaite parier sur les bookmakers.com, je souhaite devenir parieur professionnel, je souhaite générer de l'argent de manière passive ». Ensuite, j'ai développé ma gamme de produits, donc les paris long terme, les pronostics sur Betfair, les pronostics remboursés, une communauté. Pareil, un point que tu peux mettre en place, c'est un club privé, club privé BMW, où chaque mois tu donnes les tendances et les nouveautés. Ça, c'est vraiment un produit à abonnement que tu peux faire. 200 euros l'année, club privé BMW, où tu fais des interviews de la marque BMW, tu fais une séance de coaching commun avec les gens vis-à-vis de la BM, tu vas voir des garagistes, comment ils font pour réparer des BMW, comment tuner sa BMW, etc. Vraiment libre d'imagination, tu vas avoir toutes ces réponses-là dans le sondage. Voilà en gros. Est-ce que tu avais un dernier conseil à donner aux personnes qui nous regardent et qui aimeraient réussir un petit peu sur Facebook en ayant cette communauté ? Tu as déjà rencontré en plus des gens, tu m'as dit par rapport à ta page. Et quel était leur profil pour les personnes que tu as déjà rencontrées ? Leur profil comment ça ? Est-ce que c'était, je ne sais pas moi, un cadre supérieur ? Est-ce que c'était quelqu'un qui est abonné à plein de magazines de voitures ? Quel est un petit peu le côté passionné des gens qui te suivent sur ta page Facebook ? De ceux que j'ai rencontrés alors ? Oui. Alors, la plupart de ceux que je rencontre déjà, c'est des gens qui ont entre 20 et 30 ans, qui ont déjà leur BMW. Je les ai rencontrés sur circuit la plupart. Et voilà. ça va avoir des gens qui sont en fond dedans aussi. Encore un autre produit à mon avis. Comment bien conduire sur circuit avec sa BMW ? À mon avis, tu auras certainement cette objection aussi. Oui. Ok. Écoute, merci pour ton retour d'expérience. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout vous a aidé. Si aujourd'hui, vous avez une page Facebook en bonus également, je vous invite aussi à racheter des pages Facebook dans votre thématique parce que c'est un moyen de grossir son business, de racheter soit des sites web ou des pages fans Facebook. Mais pour faire ça, il faut déjà avoir des offres converties pour ensuite rentabiliser le plus rapidement possible cette audience qualifiée que vous avez obtenue à travers d'autres moyens, notamment vis-à-vis de votre marché. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, je vous invite à cliquer sur le bouton « like » juste en dessous et à la partager. Merci par avance. Et juste avant de vous laisser, je vous invite à télécharger mon cadeau de bienvenue. Il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Vous allez être redirigé vers cette page où j'explique comment j'ai généré 71 495 euros en 12 mois avec deux sites web. Ça va vous permettre de recevoir cette vidéo bonus instantanément dans votre mail. Cliquez sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Indiquez votre prénom et votre adresse e-mail et vous allez recevoir instantanément cette vidéo de bienvenue. Si vous visionnez cette vidéo depuis un smartphone, vous dites merci Maxence. Il est où ce lien ? Il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo YouTube ou encore tout est dans la description juste en dessous. Merci et à tout de suite de l'autre côté pour la vidéo bonus. Bye bye !